Et qui a toute légitimité pour parler de la résistance, c'est la présidente de l'ANACRE 83, Madame Claude Rodier. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie de m'écouter. Comme vous le voyez, je suis la génération au-dessous et je parle pour ceux de la génération au-dessous et pour mes petits-enfants qui sont de génération au-dessous, qui sont ici. Comme vous pouvez le voir, j'essaie personnellement, non seulement de transmettre, mais de transmettre pour de bon. Alors, en tant que présidente de l'ANACRE, j'ai eu une expérience absolument semblable à celle qu'on a aujourd'hui ici. Je peux vous le raconter, certains d'entre vous l'ont peut-être vus sur le web, parce qu'il y a eu une certaine réclame faite autour de ça. Il y a une dizaine de maquisards FTP qui ont été pris à l'alimat, près de Signe, dans le VARP, entre Toulon, vous voyez, au-delà de Toulon, entre Toulon et le Cossé. Et la commémoration de Signe est vraiment la commémoration la plus importante du VARP. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était celle-là la plus importante. Et normalement, les commémorations sont faites par le président du comité local. Tandis que là, c'est le président du comité départemental qui doit présenter ce qui s'est passé. Alors, la première année, j'ai présenté un peu comme tout le monde. Puis l'année dernière, c'était la deuxième année où j'étais présidente, j'ai trouvé que c'était tellement exagéré que j'ai parlé normalement, j'ai parlé en gros comme monsieur. C'est-à-dire que j'ai dit que ces jeunes résistants, j'ai dit, entendez-moi, enfin je ne me rappelle pas vraiment, mais j'ai dit, est-ce que vous croyez que ces résistants de 44 nous regardent ? Que pensez-vous qu'ils peuvent penser de nous ? Est-ce qu'ils ne se disent pas qu'ils ont sacrifié leur seule vie pour des gens qui s'en fichent un petit peu ? Alors, à ce moment-là, il y avait, comme c'est quelque chose d'assez officiel, il y avait le sous-préfet, Madame Ponce qui est la députée du coin, et une bonne dizaine de maires, enfin de personnes, avaient la grande écharpe. Et tous ces gens qui étaient là en face de moi commençaient à se remuer. Ça me demandait de dire que quand même, un minimum de politesse, rien du tout, pas la moindre politesse. Ils se sont levés, etc. Heureusement que moi aussi, j'ai été enseignante avant d'être à la retraite. J'ai fait comme si j'étais en face d'une classe qui chahutait. J'ai continué comme si de rien n'était. Et j'ai terminé mon discours, mais je peux vous dire que j'étais exactement aussi choquée que monsieur. Et ce qui est encore pire, c'est que le sous-préfet, qui devait faire un discours, ne l'a pas fait. Et il y avait présent un résistant qui a écrit au préfet, qui a écrit au préfet pour dire que tout de même, un sous-préfet se devait d'écouter les gens. Et il n'a pas reçu de réponse. Il a écrit la lettre, il n'a pas reçu de réponse. En gros, un mois après, il m'a permis de mettre la lettre. Alors vous pouvez regarder tout ça. Le titre c'est Résistance VAR, il n'y a pas le mot à l'art parce que c'est le nom de notre journal, résistancestradunionvar.org, c'est le journal de l'ANAT. Et ce que je dis, et j'espère qu'aujourd'hui vous le voyez encore plus, il faut se passer de toutes ces personnalités. Ces personnalités, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer la résistance. Il faut qu'on s'en passe. Dans toutes les commémorations, on n'a pas besoin, le moins du monde, d'avoir des portes-drapeaux. On n'a pas besoin d'avoir tous ces gens-là. Il faut qu'on soit nous, qu'un petit nombre de gens, que ce que je vous dis à tous, quand il y a des commémorations, allez-y, allez aux commémorations. Parce que c'est comme ça que vous continuez à mettre la résistance. C'est en allant simplement par vous-même. Tous ces élus, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces élus ? Tout ce qu'ils veulent, c'est que dire, regardez la résistance, c'est nous bien. Non, ce n'est pas eux la résistance. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne dis pas soulagée, mais presque, presque, une fois de plus, ils disent la même chose, ils le montrent une fois de plus. Il faut être convaincu qu'on a affaire à des gens qui veulent récupérer la résistance, qui ne veulent pas que ce soit...